Bonsoir à tous, Caroline Berthoud, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une petite vidéo spéciale. J'avais envie de vous présenter le bol de cristal, ça ressemble un petit peu au bol tibétain, mais c'est vraiment, vous savez que je travaille beaucoup avec les vibrations, beaucoup avec les instruments, et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment ça marche le bol de cristal et la sensation que ça peut faire. Donc pour chaque chakra, il y a un bol de cristal qui est différent par sa couleur, mais peu importe la couleur, mais surtout par son diamètre, et puis sa vibration qui est plus ou moins élevée, qui correspond à une note. Donc là, je me suis fait cadeau, j'ai acquis celui du chakra du cœur. En ce moment, on travaille beaucoup sur l'amour, l'amour inconditionnel. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Fanny Husson. Sur l'amour inconditionnel, dans le dernier cercle de lumière, si vous avez envie de regarder. Et voilà, j'avais envie de continuer le sujet de l'amour inconditionnel. Et le chakra du cœur, il est vraiment important pour ressentir au maximum ses émotions, et être à l'aise avec soi, ouvrir son cœur, c'est ouvrir aussi, se connecter à son âme pour être dans son alignement divin. Et j'avais envie de vous présenter le bol de cristal. Donc voilà, celui-là, il correspond au chakra du cœur. C'est la couleur verte, c'est la note Fa. Voilà, alors je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment très agréable. Et on le sent, en fait, les chakras, ils tournent dans un certain sens. Et vous allez peut-être sentir votre chakra qui fait comme une roue, qui est un petit peu en forme d'entonnoir à l'emplacement du cœur. Et vous allez peut-être sentir le sens de rotation. Si vous êtes bien connecté à votre cœur, vous allez pouvoir le ressentir. Sinon, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence à se sentir tout de suite connecté avec son cœur et à ressentir les vibrations. Vous pouvez simplement sentir des picotements ou de la chaleur au niveau du cœur. Donc on va faire un petit test. Et puis vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. Moi, je sens vraiment, je connais le sens de rotation des chakras. Donc je sens vraiment le chakra tourner. Vraiment bien enfermer les yeux, bien respirer, se connecter, se concentrer sur la respiration. Et puis voilà, accueillez le son. Et puis voyez comment ça résonne en vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc le bol de cristal, il est vraiment sympathique, déjà pour son propre plaisir. Et puis on peut chanter en accompagnement, on peut mettre une musique de méditation, une musique assez calme, une musique qui fait des sons de nature. C'est très agréable aussi. Je vais proposer des soins sur ma chaîne YouTube. Avec ce bol de cristal, on va déjà travailler avec le cœur. Je vais faire des petites vidéos pour ouvrir le cœur. C'est vraiment ce qu'on nous demande. Là, c'est les énergies du moment. Et puis après, on passera au chakra suivant. Vous verrez, c'est vraiment sympathique. Et à la fin, quand on aura vraiment travaillé sur tous les chakras, je ferai un petit soin pour connecter vraiment les énergies de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Ça, c'est vraiment bien aussi pour faire circuler les énergies. Plein de belles choses à venir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé. À aimer la vidéo si vous avez aimé la petite présentation. Et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Et puis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501